Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof, aujourd'hui on se retrouve pour la dixième partie sur l'esplay de Skylander Giant, ce Nintendo Wii. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on était en plein chapitre, avec le chapitre 9, le château de Chaos, où je n'avais pas fini, puisque là on était en pleine arène, si vous vous rappelez. Voilà, combat d'arène. D'ailleurs, je suis en train déjà de tomber comme un idiot, mais c'est pas grave. Par contre, je vais peut-être me débarrasser du match boyu d'abord. Voilà, impeccable. Allez, venez là les petits champis. Et oui, donc aujourd'hui, je pense qu'on va faire un chapitre plutôt, on va dire plutôt court. Voilà, ce sera, je pense pas, je vais enchaîner dans l'histoire. Donc je pense que ce que je vais faire notamment, c'est finir ce chapitre. Et après, je pense qu'on fera surtout des défis Heroic, vous montrer un petit peu les jetons d'amélioration, tout ça, parce que depuis le temps, je ne vous ai pas encore montré tout ça. J'avais dit que j'allais vous montrer tout ça, et je ne le montre pas, donc, voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Allez, dégagez tout le monde. Oh là là. Alors, quant à vous, voilà, vous avez vu crever, voilà, avant qu'ils arrivent, attention grenade, aïe, 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 on chie avec leurs grenades. Oh putain, puis ils en voient loin en plus. Bon alors, vous là, attendez un peu. Allez. Alors, je l'ai aussi repris, donc là, directement après le chapitre précédent, enfin après l'épisode précédent plutôt. Voilà, c'est la suite. Voilà, petite précision. Oh là, il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Oh, bien joué. Bien joué, mon cochon, bien joué. Euh, qui je vais prendre ? A force, je ne sais plus qui prendre. Euh, qui je vais prendre ? Allez. Guil, tu y vas. Oui, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je finis ce chapitre et je pense qu'après, on enchaînerait avec les défis roïques, tout ça. Pour pas trop... Parce que je pense pas que j'aurai le temps de faire le chapitre suivant. Oh là 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 là. Allez, tout le monde dégage. Toi aussi. Et vous aussi. Voilà. Non, mais c'est bon, j'en ai pas besoin. Allez, qui va ? Pondons la tronche. Euh, hein ? Ah mais non, c'est de la bouffe, ça, j'en veux pas. Ah, voilà. D'accord, j'ai raté le... Le robot, c'est pas grave. Oh là là là. Attention. On va éviter de prendre de la bouffe surtout. On va le laisser là. Ouh là. Ouais, on va éviter de crever aussi, hein, ça serait bien. C'est le robot, là, qui m'énerve. Aïe. Saloperie. Attention. Oh là 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 là. Ouais, maintenant, je veux bien la bouffe. Voilà, merci. Ok, gourmandise accomplie. Bien. Non mais oh ! Ça suffit, là. Non mais oh, les majors masses, là. Le monde arrive, là. Oh là là, il y a du monde. Ok, terreur des monstres. 500, c'est bien. Merde, je me sens le goût de touche. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, le mage voyou. Ouais, alors le mage, là, il va vite dégager aussi, lui. Voilà. Aïe. Saloperie. Voilà. Impeccable. Bah, viens. Qu'est-ce que t'attends ? Brise-mâchoire. Brise-mâchoire. Quand il arrive, il lui arrive parfois de baisser sa garde. Bah, allez, te laisse-la, ta garde. Putain, mais il est nul. T'es mauvais, mon gars. T'es mauvais. Ok, les majors, là, il faut dégager vite fait. Ah, mais reste là, toi, là. Reste ici. Bon, les champis. Merci, mais j'ai pas besoin de vous. Putain, il y en a un autre. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Euh, ouais, attention quand même. A pas se prendre une grosse baffe. Mais il est nul. T'es pas très doué, mon gars. Oh là, non, mais t'es pas 50 000 mages ? Oh, ouais, avec des ennemis en plus, quoi. Allez, débarrasse-toi de ces ennemis, là. Allez, allez, voilà. Attends-toi, maintenant. Voilà, très bien. Et maintenant, à vous. Voilà, c'est bien. Allez, viens là, toi. Que je t'en fous une. Allez, je suis là. Allez, tape-moi, voilà. Allez, dégage. Je t'attaque dans le dos, moi. Ça y est, il est dead. Punaise. Bonne maître de l'âne. Peut-être pas du Skylander, mais tu n'arrêteras jamais d'être chaos. Il aura ingénieux pour obtenir le pot de faire d'arsus. Puisqu'il règnera sur le Skylander, et il m'ouvrera à la fiche. Oh, c'est tout ce qu'il t'a promis. Je suis un peu déçu, non ? Oh, j'ai trouvé tous les trucs. Bien. Parfait. Allez, on repart direction le vaisseau. Et on va enchaîner avec des défis. Je pense qu'on va faire ça pour aujourd'hui. Voilà. Comme je l'ai dit, je fais une pause dans le let's play. Désolé de ne pas avoir pu t'aider là-bas. Kali et moi cherchions un autre passage, mais nous avons dû prendre un mauvais raccourci. Nous ? Tu sais, Kali, pour se perdre, il faut être deux. Un qui se perd, un qui s'en rend compte. Enfin ! Nous avons découvert où se rend Chaos. Une foreuse géante au milieu de nulle part. Il doit chercher à atteindre la cité perdue d'Arcus. Qu'est-ce qu'on attend ? Direction la foreuse. Euh, oui, pardon. Je dois piloter. Oui, ce serait bien, en effet. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va faire plutôt une petite pause. Alors, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le vaisseau, parce que depuis le temps, je ne vous ai rien montré. Donc voilà, les jetons d'amélioration se placent ici. D'ailleurs, j'en ai trouvé un troisième. Et pour cela, on peut placer, voilà, des petits trucs d'amélioration que j'ai trouvés. Donc j'en ai trouvé trois. Donc on va mettre les trois. Voilà, comme ceci. Donc j'avais de la richesse qui me permet de trouver des trésors de plus, de la santé qui me donne un peu plus de vie et de l'expérience qui me donne, ben, plus d'expérience logique. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on avait là-dedans ? Je ne sais plus. Ah oui, donc là, ici, c'est pour changer le bateau, le vaisseau. Alors, j'avais trouvé quoi ? Oui, j'avais trouvé le toit hélice ou le toit aigle. Bon, on va prendre le toit aigle en changeant un petit peu. On va prendre la croucrane et le moteur dragon. Non, c'est bon, je te remercie. Voilà, comme ça, on va changer un petit peu la gueule du vaisseau. Ensuite, ici, voilà, donc ici, on a un canon qui nous sert à gagner juste un petit peu d'argent, je crois, si je n'ai pas de mémoire. Tire sur les barils enflammés de chaos. Oui, si tu veux. Voilà, donc il faut que j'en touche 20. Par contre, si je vise comme un pied, voilà, c'est un petit mini-jeu qui nous permet de gagner un petit peu plus de pognon. Allez, voilà, impeccable. Voilà, ça me donne quelques bijoux. Voilà, sans plus. Alors, ensuite, ici, oui, donc ici, c'est la cabine de Perséphone, voilà, qui nous donne des améliorations. Ouais, d'ailleurs, pour Gide, je n'en ai plus besoin. Ensuite, là-haut, donc, c'est pour Varfine. Non, je crois que c'est tout pour le pont, ici. de l'autre côté, alors, ici, qu'est-ce qu'on a déjà ? On a la cabine qui se trouve ici qui nous permet d'accéder à la tour. Donc, ici, on a la salle de jeu, donc ici, qui nous permet de gagner un petit peu de pognon. Ici, on a Auric qui nous propose ses chapeaux et tout le tout-il, comme d'habitude. Amulette Baradis, qui est une amulette qui aide les géants à soulever les rochers plus rapidement. Je vais le prendre, tiens. Je te remercie. Des Sky Stones, on va les prendre aussi. Allez, ça ne mange pas de pain, en plus, ça ne coûte pas cher. Pour moi, qui est masse argent. Et ici, on a un Saphir Elé. Je n'étais même pas au courant qu'il n'y en avait un ici. Bref. Saphir Elé, bien. Ici, on peut jouer au Sky Stone. Tiens, on va faire une petite partie aussi, tant qu'on y est. Alors, Major Mas. Alors, moi, je vais placer... Je vais placer lui, écoutez. Un partout. Oh, la pauvre araignée, elle ne va pas tenir longtemps, celle-là. Prendre ça. Jouetteur, par-fait-il. Avec calme. Maître lancier, trop. Ok, le maître lancier, il ne fera rien. Major Mas. Bon, Major Mas, il va pulvériser ton maître lancier, trop. Ah, pas mal. Et bien, pour finir, je vais placer le pué inhumain. Et on finit avec l'archedro. Et j'ai gagné 6-3. Bien. Je gagne une nouvelle Skystone. Très bien, très très bien. Alors, ensuite, à la cabine au-dessus, qu'est-ce qu'il y avait déjà ? À force, je ne sais plus, moi. Ah oui, là, c'est la grue. Bon, il y avait juste un petit joyau qui traînait. Et à l'étage au-dessus, il y a un nouveau Saphir, il est décidément. Très bien, très bien. Il me donne encore des réductions. Très bien. Impeccable. Hop là, un petit joyau que je prends. Alors, maintenant que ça, c'est fait. Alors, lui, Brock. Bah, vas-y, façon, on a le temps, donc. Ok. Donc voilà, il y a trois tournois possibles. On va faire le premier. Et donc, en fait, chaque tournoi nous permet de gagner un petit peu d'argent. Un match voyou utilise des ennemis pour son sort. Sort-les du cercle. Allez, c'est parti. Donc, chapitre 1 de ce tournoi, gare au voyou. C'est l'heure de faire la fête ! Vague ! Donc, ne laissent pas les ennemis arriver dans la zone marquée. On va essayer. Donc, évidemment, moi, je peux y aller. Mais il ne faut pas que les ennemis y aillent. Alors, c'est quoi, 8 ? C'est un nombre de vagues ? C'est quoi ? Ah oui, donc, je suppose que s'il y a 8 ennemis qui rentrent, c'est mort, en fait. Ok, je pense que c'est ça. Évidemment, il ne faut pas que je me fasse tuer non plus. Ça, c'est logique. Ouais, attention, les petits champis, surtout. Oh là là ! Ok, niveau 2. Je crois qu'il y a 3 niveaux en tout. Ah, merci pour la je prends. Wow, ok, Nike est tombé, bien. Non, mais les champis, c'est bon là. Ok, on va faire attention aux champis. c'est eux les plus dangereux, en fait. Oui, oui, bah vas-y. Ok, niveau 3. Oh, il y a des arbres. Ok, je l'ai complètement raté, le con. Olé. Attention aux champis, surtout. Parce que eux, les champis, ils sont chiants. Ouais, de toute façon, les champis. il ne faut pas qu'ils arrivent dans le cercle. Aïe ! Saloperie ! Elle m'a bien niqué, lui. Attention. Olé ! Il me fait peur, ce con. Olé ! Attention, 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 champi. Il y en a beaucoup, là. Tu vas crever, la narbe, là. Ah, c'est bon. Ok. Et c'est bon, c'est fini. Bien ! Impeccable. Et merci pour les 200 roars, ça fait plaisir. Non, on ne va pas faire d'autres batailles, je te remercie. Je pense qu'on va enchaîner un petit peu avec les défis heroiques. Donc, il y a encore deux personnes qui n'ont pas fait leur défi, c'est Swarm et... Non, il n'y a que Swarm, je crois. Non, Swarm et Jetvac. Donc, on va faire plutôt leur défi à eux. Donc, Guile, je te retire. Swarm, tu y vas. Et tu vas faire ton petit défi. ça va te rappeler. Allez, pour cela, on va aller voir. Kali. Prêt pour l'entraînement ? Oui. Très bien, c'est parti. Allez, let's go. Alors, le défi de Swarm est ici, tire d'abord et tire ensuite. C'est parti. Nous testons un nouveau système de défense et nous aimerions que tu nous aides. Sautes dans les camions en haut des remparts et détruis les tonneaux que la tempête envoie chantillement un peu partir. Mais fais ça vite parce qu'une tempête arrive. Il vaut mieux ne pas être près des canons quand la poudre tombe. Ok. Alors, je fais combien de temps pour cela ? Trois minutes. Ok. Et bien, c'est parti. Ok, vas-y. Ah oui, d'accord, je peux manier le truc. Par contre, pour manier ça, mais attends, c'est une blague ou quoi là ? Sans blague, tu crois que je fais quoi là ? Ah, enfin, un, deux, voilà. Oh, il y avait un gros truc qui est passé, je ne sais pas ce que c'était. Oh, mais vous êtes sérieux ? Ok, trois. Ok, donc il faut que j'y aille. Allez, on y va vite. On se dépêche. Il est où le téléporteur ? Non, il n'est pas là. qu'est-ce qu'il me semble ? Il est de l'autre côté. Poussez-vous. Poussez-vous. Poussez-vous, poussez-vous. Oh là. Putain, mais je suis mauvais. Mais tu crois que je fais quoi, espèce de nouille ? Ok, 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 deux. Ok, trois. Bien. Ok, on y va. Pareil, on ne perd pas de temps. On peut éviter les ennemis, il n'y a pas de souci. Où il est le téléporteur ? Où il est 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 ? Il est là. Oh putain, mais comment pareil, comment je vais me... Oh la vache, mais c'est chaud ! Mais putain ! Et je n'en ai pas eu un là. Non, sans blague. Ah, du temps bonus. Ah, c'est bien. C'est bien de gagner du temps bonus là. Parce que j'en ai bien besoin en fait. Oh putain, je touche que les... que les bonus time. Oh putain. Oh la la, mais je tire que sur les cailloux. Ok. Encore un. Ok. Encore. Oh mais là, ça va être trop chaud. Le problème, c'est qu'il y a une latence entre le moment où je tiens mon boulet et le moment où... Oh putain, temps bonus. Ok. Oh la 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 la. Alors ok, c'est par où maintenant ? Par là-bas. Alors on pense. Où c'est beau ? Laissez-moi passer. Voilà. Laissez-moi passer. Laissez-moi parce que j'ai plus de temps. Ok. Une minute. Ok. Et d'un. Bien, partez. Oh mais s'il y a plein de pierres à chaque fois, je ne vais pas y arriver moi. Oh la 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 la. Pnaise. Ha ha. Mais ce n'est pas vrai. Non mais sans blague, tu crois que je fais quoi ? Ha ha ha. Je n'attends pas pour tirer. Bah oui, mais... Tu crois que je fais quoi ? J'essaie de viser aussi un peu. Hein ? Allez, il m'en reste deux. Allez, vite. Putain. Ah non ! Ça va être trop tard. Ok. Allez, le dernier. 15 secondes. Ok, temps bonus. Allez, 25 secondes. Oh merde, raté. Oh non ! C'est bon ! Excellent. Wouuuh ! C'était juste, mais c'est passé. Et on rajoute 5 en coups critiques. Bien ! Eh ben dis donc. Tu as réussi ! Profite bien de cette récompense. Merci Callie. Vas-y, on va en faire un autre. Donc je vais faire celui de JetVac tant qu'on y est. Hop là ! On va prendre JetVac. Et on va faire son défi Rue Camus. Alors, le défi de JetVac, c'est de terminer la course sur glace sur le classique de Nort. Chaque hiver, les spectateurs regardent les concurrents sur le circuit glacé de l'ompreuve. Teste tes performances sur quelques tours ou essaie de battre le record. Mais je te préviens, ces courses attirent toujours de mauvais joints. Ne les laisse pas te faire perdre le Nort. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Premier tour. Ok, j'ai 4 tours à faire. Aïe, 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 aïe. Putain, ça glisse ! Mais ça glisse de ouf ! Ok, j'ai 3 minutes pour faire mes 4 tours. Oh, putain, il va falloir un géant, là. Bon, on va faire le chemin principal. Allez, allez ! Aïe ! Putain, sérieux ! Allez, allez ! Enfonce ! Oh, putain, il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent ! On ne sait pas où, c'est pas là. Allez, vas-y, vas-y ! Enchaîne. Ok. Deuxième tour. J'ai mis 40 secondes pour faire le premier. Aïe, aïe. Oh, non ! Lâche-moi, champi de merde, là. Allez, allez, allez. Dépêche-toi. Il ne faut pas traîner, surtout. Il faut que je sois à 1 minute 30 à la fin du deuxième tour. Allez. Allez, allez, allez. Ok. Allez, vas-y, 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 vas-y. Non, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Il ne faut pas que je perde le nord, surtout. Ok. Ok, troisième tour. Je suis juste dans les temps, j'ai l'intérêt à faire gaffe. Avance ! Mais putain ! Putain de champi. Allez, 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 on perd pas de temps. Putain, je glisse de ouf. Non, non, les champi, vous restez là-bas. Merci. Allez, vas-y, on s'enfonce. Ok. Tout va bien. Ok, dernière minute. Il me reste un tour. Allez. Normalement, c'est faisable si je ne me foire pas de trop. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, c'est pas mal. Le champi, tu dégages. Bon, bah écoutez, on est bien. Parfait. Nickel. Impeccable. Et j'ai gagné trop en armure. Ce qui me fait monter à 55, c'est bien. C'est cool. Super ! Tu as vraiment mérité cette récompense. Merci, Kali. Bon, alors je regarde mon chrono. On vient de passer le 25 minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Quoique, avant de couper, je vais regarder si je ne peux pas améliorer les compétences de Jet. On va regarder ça tout de suite. Avec la petite Perséphone. Non, il n'y a rien à acheter, donc très bien. Ok, on va pouvoir s'arrêter là. Écoutez, je pense qu'on a fait quand même pas mal de choses. On a fait une petite arène. On a fait deux défis héroïques. On a visité un petit peu le... Le vaisseau de Flynn. Donc pour moi, ça va très bien comme ça. Allez, on s'arrête là. Donc c'était Top Top pour cette dixième partie sur Let's Play de Skylander Giant. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc, dans l'épisode suivant, on enchaînera et on continuera l'aventure principale avec le chapitre dix. Et en attendant, moi je vous dis... A la prochaine tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.